Est-ce que tout le monde est prêt à aller à l'école? Bonne journée, les bébés! Bienvenue à votre premier jour d'école! Je m'appelle Charlie et je serai votre maîtresse aujourd'hui! Chut! Aujourd'hui, nous allons faire des activités très amusantes! Qui veut commencer? Très bien, les bébés! Montrez-moi vos peintures! Non, nous allons gagner, les bébés et les bébés! Ah... Elle est fraîche et c'est parfait. On dirait que Charlie m'ont fait exploser de rire. N'est-ce pas? Bonne blague, Samy. On ferait mieux d'y aller. En avant, Glopixis! Des fois, il me sert à elle. Pas peur! J'ai toujours voulu être de la couleur d'un arc-en-ciel. Merci, Tilly. Je sais que tu n'as pas fait exprès. C'était juste un accident. Et nous savons tous que les accidents, ça arrive. Pas vrai, Tilly. Pas vrai, Lulu. Oh, que c'est mignon. Il ne reste plus qu'un tout petit problème. Je m'en occupe, Sienna. Faisons briller cette pièce. Tout tu viens, tu retourneras. C'est l'heure du ménage. Eh bien, c'était un sacré premier jour d'école. Vous ne trouvez pas? Les bébés, regardez ces magnifiques peintures. Vous pouvez être très fiers. Je ne sais pas. Je trouve qu'il manque quelque chose. Je crois que tu as raison, Samy. Et je sais exactement quoi. Maintenant, c'est parfait. Salut. J'ai vraiment besoin de toi. Tu pourrais m'aider? Super. Tu te souviens quand Lulu a utilisé ses empreintes de main pour dessiner un animal? Te rappelles-tu lequel c'était? Non? Alors regardons à nouveau cet épisode ensemble pour le découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, Tilly. Tu vois, maintenant, rien ne se touche. Non? Et si on faisait ça? Yeah! Les haricots verts? C'est ça? Oh, ah, oui. Haricots verts. Je reviens tout de suite. Oh, je comprends. Tu veux que je les coupe pour toi? Je suis désolée, Tilly. Je ne comprends pas. Comment puis-je t'aider? Les haricots verts sont délicieux. Tilly, ce n'est pas comme ça que nous mangeons. Pas toi aussi, Théo. On ne trace pas. Lulu, on ne jette pas la nourriture. Hé! Topixis! Au secours! Regardez ces beautés bleues en fleurs. Violet, violet, violet. Ma préférée! Jamais un rose n'a été plus parfaitement rose. Clopixis! Au secours! Maintenant, nous pouvons aider nos amis? Avec du style! Allez, Clopixis! Pas de temps à perdre! Tu as un combat! Où est Charlie? Par ici! Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais vu la salle de jeu comme ça. Tilly avait de la nourriture verte dans son assiette. La nourriture verte était le verre! Bien sûr! Comment ai-je pu oublier ça? S'occuper de trois bébés est un travail difficile, Charlie. C'est difficile de se souvenir de tout. On va s'en occuper! Pas de problème! J'ai une super idée! Salut tout le monde! Quelqu'un a-t-il vu où Théo a jeté son gobelet? J'ai vraiment besoin de le trouver. Retournons-y et jetons un coup d'œil! Pauvre Lulu! Tu attrapes tous les rubs, n'est-ce pas? Eh bien, tu n'as pas de température. Je pense que c'est... Juste un mauvais rhume. C'est gentil, Tilly. Regarde, Lulu. Tilly t'a apporté tous tes doudours préférés. Que dirais-tu d'une délicieuse soupe, Lulu? Je suis sûre que ça te ferait du bien, hein? Je vais la mettre dans ton bol spécial. Théo, Tilly, surveillez Lulu pour moi. Tilly, surveillez Lulu pour moi. Voici la soupe. Lulu? Théo? Où sont-ils allés, Tilly? À... À où? À où? Glopixis! Au secours! Wilda, on a tout l'heure. I'm Glopixis! Au secours! Ah! Ah! Accrochez-vous à vos barret, Glopixis. Tes amis ont besoin de notre aide. Charlie! Les bébés! Oh! Regardez! Elle va éternuer! Ah! 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 Tch! Essayons encore une fois. D'accord! Qui veut un peu de... Soupe magique Glopixi! Oh non! Vous vous souvenez quand j'ai pris la température de Lulu avec cette chose spéciale qu'on appelle un thermomètre? Eh bien maintenant, il a disparu! Vous souvenez-vous où je l'ai mis? Peut-être que si nous cherchons encore, nous le trouverons! Allez! Ça fait already! Oui! Il a disparu, il a 74 à 74 à 75 ans. On va, elle va en tirer, c' type de déchirme answered et principal. Mais après! En garde les resses 6